Salut, c'est Florian Gazan. Dans une minute, vous saurez pourquoi une partie d'échecs jouée en 1924 est rentrée dans l'histoire. Ah ouais ? Ouais, c'était précisément le 20 juillet à Leningrad en URSS où ne sont pas nés les échecs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire vu le nombre de champions originaires de là-bas, de Karpov à Kasparov. Non, les échecs sont nés en Inde au 7e siècle et leur nom, lui, est d'origine persane. « Échec » vient du mot « chat », le roi, qu'il faut vaincre pour l'emporter. Et il est alors « mat » et ça, en perçant, ça veut dire « mort ». Ah ouais ? Ouais, mais revenons en 1924. Pour promouvoir les échecs en URSS et montrer la puissance soviétique à l'étranger, s'est déroulée une partie d'échecs incroyable puisqu'elle était « grandeur nature ». Sur une place de la ville, un échiquier avait été peint et les pièces du jeu posées dessus étaient des membres de l'armée rouge, pour les noirs, et de la marine soviétique, pour les blancs. Entre autres, des artilleurs pour faire les tours, des militaires à cheval pour faire les cavaliers et des femmes aussi pour faire les reines. Ces pièces humaines se déplaçaient lorsqu'on leur en donnait l'ordre après que les deux joueurs, des grands maîtres de l'époque, Piotr Romanovski et Ilya Rabinovitch, aient transmis par téléphone les coups qu'ils jouaient. Ah ouais ? Ouais, et autant vous dire que les pièces humaines ont été héroïques car ils faisaient une chaleur horrible et évidemment, ils ne pouvaient pas bouger sauf si on le leur demandait. En plus, la partie a duré 5 heures en présence quand même de 8000 spectateurs. Finalement, cette partie s'est soldée par un nul, mais un nul historique puisque ce jour-là, le 20 juillet, est devenu depuis la journée mondiale des échecs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Huawei, peut-être en mode sans échec. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à vous abonner. A très vite.